bonjour à tous donc je vous fais une petite vidéo concernant le contraste de charge des questions m'a été posé et les personnes souhaitent avoir un peu plus d'informations concernant ce travail de renforcement musculaire alors en fait moi j'utilise le contraste de charge pour augmenter la puissance chez l'athlète et c'est comme ça que moi je l'ai utilisé pour moi même et c'est comme ça que j'utilise aussi pour les coureurs et je vais vous donner un peu un exemple de méthodologie à suivre pour travailler en musculation contraste de charge pour justement augmenter sa puissance alors tout d'abord en préambule il faut savoir que la musculation c'est intéressant de commencer par par en fait comment dire un cycle classique on fait un peu d'endurance de force pas beaucoup pas pendant longtemps histoire de s'habituer puis à faire un peu de travail de puissance du 5 fois 10 répétitions sur les groupes musculaires qui seront concernés par le travail préparatoire donc pour pas commencer directement sur du contraste de charge parce que ça va nécessiter quand même avant de commencer le contraste de charge ça va nécessiter comme petite préparation musculaire pour faire en sorte d'arriver sur des charges en force suffisamment importante parce que faire du contraste de charge sur un corps qui n'est pas préparé on peut s'exposer à certaines blessures donc là c'est cette vidéo s'adresse beaucoup plus à des personnes qui soit ont des fonds déjà un peu de musculation donc leur corps est prêt à pouvoir encaisser ce type de travail soit pour des personnes qui veulent mettre en place un petit protocole quand même de musculation et après progressivement arriver sur ce type de travail qui est le contraste de charge qui est aussi appelé en fait dans le jargon en fait dans le dans le milieu un peu des initiés en musculation c'est le travail un peu bulgaire travail bulgaire ça comprend beaucoup d'autres méthodologies a pas que celle là donc moi je vais plutôt vous parler de contraste de charge et je vais vous donner une séance type que vous pouvez répéter en y apportant un voire deux bonus d'évolution pour pouvoir augmenter votre puissance alors partons du principe où vous partez sur sur une séance donc de squat donc vous allez donc vous échauffez jusqu'à atteindre votre barre sur laquelle vous accédez vous arrivez par exemple à 100 kg 100 kg sur cinq répétitions d'accord pourquoi cinq répétitions j'aime pas trop aller chercher le 3 x 3 chez les athlètes demi-fondeurs parce que leur structure dos épaules n'est pas aussi importante que des sprinteurs ou des personnes qui sont spécialisées dans l'athlète dans l'haltérophilie ou la musculation et donc quand ils vont chercher des charges très lourdes et pour pour faire moins de répétitions ils ont tendance à tout de suite à avoir des imperfections techniques et en plus leur structure musculaire est pas et pas suffisamment importante pour pouvoir encaisser tout ça donc le 5 x 5 je trouve que c'est l'alternant l'altern on va dire une alternative la plus intéressante après bien sûr je connais quelques athlètes qui vont sur du 3 x 3 sans problème après ces derniers font quand même un peu de travail aussi sur le haut du corps leur permettant d'avoir cette assise d'avoir ce confort pas on va se blesser je ferme la parenthèse alors vous faites votre squat vous atteignez vous que vos cinq répétitions donc sur 100 kg ok vous faites votre première série à 100 kg avec vos cinq répétitions vous posez la barre vous détendez un petit peu vous n'êtes pas obligé d'enchaîner tout de suite dans la foulée 1 les effets nerveux en fait de la force que va que vous allez avoir en faisant votre 5 x 5 vous pouvez les conserver quand même pendant pendant un peu de temps donc ne vous précipitez pas sur une barre tout de suite légère vous prenez une barre après à entre 30 et 40 kg ok et vous faites une série entre 8 et 12 répétitions avec une vitesse d'exécution la plus importante possible et explosivité alors vous allez voir comme le nom l'a dit contraste de charge va faire en sorte que vous allez sentir vraiment le décalage entre ce que vous avez pu on va dire pousser super fort sur 100 kg la manière dont vous avez recruté vos muscles la manière dans laquelle en fait votre système nerveux s'est mis en alerte quand vous allez mettre une barre en fait avec 30 ou 40 kg ça va vous sembler tellement tellement léger vraiment à hochet la barre que vous allez avoir même cette impression en fait de décoller un peu et puis la barre va décoller aussi tellement vous allez être vous allez dégager de la force donc voilà première série vous pouvez la faire de cette manière là et on va dire pour une séance numéro 1 vous partez sur cinq fois donc les 100 kg mais à chaque fois après chacune des barres à 100 kg vous descendez le poids et vous exécutez une répétition donc entre 8 et en fait une série entre 8 et 12 répétitions plein gaz voilà ça peut faire l'objet d'une séance une donc entre le le 5 fois 100 kg et le 8 à 12 fois 30 ou 40 kg par exemple pour ceux qui sont atteints leur 100 kg et ben vous mettez 3 voire 4 minutes de récupération avant de faire l'autre série donc voilà vous avez suffisamment de récupération pour travailler de la fraîcheur et vraiment travailler votre explosivité voilà après bien sûr on peut envisager une autre petite variante pour pas pour le 100 kg mais pour les 30 ou 40 kg avec un peu moins de charge si vous prenez du squat à 100 kg pour votre 5 fois 5 fois 5 répétitions sur la barre légère vous pouvez partir sur 20 30 kg fente avant d'accord même même un peu moins vous pouvez même descendre oui 20 kg ça suffit largement et vous travaillez en 20 30 kg en explosivité et ne faites surtout pas de force enfante voilà surtout les nuits fondeurs donc les postures enfante des fois sont un peu aléatoire sur chaque chez certains athlètes et autant au squat même si on prend quelques risques par moment et certaines postures ne sont pas totalement adéquat il ya quand même moins de risques que lorsque quelqu'un a une vraiment une mauvaise position en fente avant donc fente avant on la conserve que pour les 8 à 12 répétitions à grande vitesse voilà ça ça peut faire l'objet d'une deuxième séance par exemple donc mon 5 fois 5 répétitions mais bien sûr entrecouper à chaque fois d'une barre légère fente avant 20 30 kg avec explosivité après bien sûr on peut faire évoluer cette séance là en une troisième séance sur laquelle vous pouvez tout à fait partir sur par exemple vous êtes sur sur vos vos 5 x 5 comme d'habitude vous entrecouper avec une série donc de squat on revient en squat avec 30 à 40 kg donc une série 8 à 12 répétitions et après vous vous réutilisez une deuxième série avant de repasser sur la force et cette deuxième série au lieu de 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 la de la faire avec entre 8 et 12 répétitions vous allez jusqu'à l'épuisement et pour le faire vous avez une variante 1 qui est de la faire en fente avant donc vous réduisez la charge ou de la refaire en squat vous gardez la même charge et vous allez jusqu'à l'épuisement total voilà bien sûr l'épuisement total vous avez toujours on va dire garder toujours une ou deux répètes de réserve pour pas vous blesser comme je disais comme je dis en préambule comme j'avais dit en préambule vous faites de la musculation pour développer votre puissance vous n'êtes pas des futurs altérophiliste ou des futurs culturistes donc veillez à ce que vous ne vous blessiez pas vous utilisez la musculation pour augmenter votre voilà vos capacités physiques et non pas pour devenir des experts en musculation donc voilà n'essayez pas de jouer avec la limite mais vous pouvez aussi opter pour cette solution là après bien sûr il y a une autre une autre une autre un autre bonus que vous pouvez rajouter en séance par exemple après avoir fait après expérimenter l'ensemble des séances que je vous ai présenté vous pouvez partir sur je fais mes cinq répétitions d'accord après je fais mais 8 à 12 répétitions explosifs avec une charge moins importante après je décline sur squat ou fente avant au choix avec un peu moins de charge si vous faites des fentes avant et jusqu'à épuisement pour la deuxième série d'accord j'en droite j'en gauche et à la fin quand vous finissez l'ensemble de toute la séance avec blocs de force blocs d'explosivité et blocs d'épuisement total répéter cinq fois bien sûr quand vous avez fini ça vous partez sur la piste ou à l'extérieur pour les personnes qui ont pas de piste je sais un bout de ligne droite et vous faites 5 6 7 8 ça dépend quelques lignes droites entre 60 80 voire 100 mètres vous déliez un peu les jambes pour faire un peu les un peu de transfert alors attention juste à une chose c'est être prudent après ce type de travail là à ne pas sprinter mettre un peu de puissance pas au début au début vous laissez un peu les jambes se délier et à force de répéter vous laissez un peu les jambes un peu s'activer un peu sur le sur le sur le sur le travail renforcement musculaire que vous avez fait et vous allez voir vous allez gagner en vous allez sentir déjà quelque chose se produire un peu dans vos jambes solidité beaucoup plus importante une fluidité vous allez avoir les jambes qui vont qui vont être beaucoup plus beaucoup plus forte après ça va être avec à force de répéter ce type de séance là que vous allez le sentir au début la première séance vous allez avoir les jambes en carton après avoir fait ça ça va être complètement normal la deuxième séance vous allez commencer à sentir que ça se délie et après progressivement vous allez vous allez avoir des sensations agréables après ce type de séance et et tout de suite en enchaînant sur du sur un peu de course bien sûr en étant prudent pour ne pas vous blesser donc ne pas être sur du sprint chercher un peu de puissance sans aller vers le sens aller dans le sprint voilà voilà si vous avez des questions sur ce type de séance donc n'hésitez pas la seule chose que je vous je vous suggère c'est que si vous faites ça vous éloignez ça un peu de la période de compétition un peu et lorsque va arriver la période de compétition vous pouvez garder ce type de séance là aller 6 à 7 jours avant votre votre course et vous pouvez faire un semblant de petites séances comme ça la veille vous faites juste par exemple vous gardez votre poids vous faites en cinq fois ça vous faites que deux séries vous mettez un petit peu de ligne droite par dessus avec un peu de force et un peu de contraste et vous allez voir le lendemain vous avez des gens qui sont pas mal aussi donc pareil je vous je je vous conseille aussi de faire ce protocole là que si vous avez l'habitude de faire de la musculation parce que si vous faites un protocole un peu de légère muscu avant une course et que vous n'avez pas l'habitude vous allez avoir trop de courbatures pour le jour de votre course voili voilou j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager liker et à vous abonner et à partager un peu votre expérience sur l'espace commentaire de comment vous si vous avez si vous fait expérimenter un peu ce type de travail comment vous l'avez ressenti et ça fera je ferai un plaisir de vous lire voilà je vous dis à très bientôt bonne journée ou bonne soirée ciao